Je suis de retour ! C'est magnifique ! Désolé pour cette petite intro qui n'avait strictement rien à voir avec le sujet, mais bordel de merde, qualitativement, ça envoie tellement du bois. Un grand grand bravo et un grand grand merci pour cette transformation lunaire. Retrouvez le lien dans la description si ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, Sardoche, on a une playlist qui est dédiée à Sardoche, il a déjà crevé l'actualité plus d'une fois, mais cette fois-ci, il s'est mis toute l'Algérie à dos dans un conflit géopolitique, nutritionnel et alimentaire stratosphérique que même Kameto a envie de le balayer. J'ai fait waouh ! Qu'est-ce qui se passe ? Comment un mec lambda peut mettre autant de haine et de violence chez les gens ? Comment il peut insuffler autant d'énergie chez les gens ? Il a dit ceci. Au PTDR, arrêtez de foutre la honte à l'Algérie avec vos traites de susceptibilité parce que Maroc et Tunisie ont 50 fois votre patrimoine culinaire. Vous vous affichez de fou les gars. Heureusement que c'est Twitter. 11 000 j'aime, 900 retweets, 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 1300 codes tweets. La vérité, même si vous aviez un patrimoine culinaire, vous le gardez tellement secret que c'est comme s'il n'existait pas. Un plat, c'est bon parce que ça se partage. Il y a un gars qui dit, citez 10 plats d'origine algérienne SVP. On va voir tout ça après. On va regarder vite fait quelques quotes tweets et après vous allez voir la réaction de Kameto. Dans les quotes tweets, vous laissez un kafir créer la fitna dans la Ouma Subhanhala. Le Maghreb a connu des jours meilleurs. Il est un peu rouillé. J'ai fait un tout petit peu d'arabe quand j'étais à l'université il y a tellement longtemps. Pour la petite histoire, j'ai fait une anthropologie sociologique des religions. Et il y avait Ibn Khaldun que j'ai lu. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi je suis parti dans un délire d'essayer de lire des morceaux directement dans la langue d'origine. Et du coup, j'avais pris 2-3 cours. Mais putain que c'est rouillé. Bref, on s'en fout, c'est une autre histoire. A connu des jours meilleurs, cette génération doit revenir au taouïd et le fondement de notre religion. Parce que rentrer dans ces débats stériles, ça fait honte à la communauté de Mohamed. Ça, les maghrébins qui le sucent et qui en profitent pour descendre l'Algérie, vous faites pitié. Il faut vous exclure du FC Maghreb. Sardoche a 100% raison. Je suis marocain, Algérie. Mais en cuisine, la Tunisie et le Maroc fout droit à l'Algérie. Et même en termes de pays, c'est le moins beau des trois. Le seul truc qu'on a en Algérie, c'est le désert du Sahara. Voilà pourquoi tous les Algériens migrent en France. Ce que j'aime bien, c'est que l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, t'as l'impression que c'est la triforce des frérots, mais qu'ils se surdétestent. C'est exactement, à peu de choses près, la Serbie, la Croatie et la Bosnie. C'est à peu près pareil. Tu peux avoir le même débat chez nous. C'est ouf. C'est quand même un FDP qui se casse le poignet, chiale une fois par semaine parce qu'il est nul sur un jeu, déprime parce qu'il insulte ses potes et s'étonne qu'il ne soit plus invité à leurs événements qui parlent de susceptibilité. Et là, on a Kameto. Kameto, c'est un vrai, le seul Algérien, le seul Algérien d'ailleurs, qui a fait gagner la France, souvenez-vous, au Airplace. Sans lui, sans le général Kameto, on aurait perdu depuis tellement longtemps. Qui a eu les couilles de dénoncer la haine de sa radoche envers l'Algérie ? Amine Mathuet rebedait terre devant les propos de Sardoche. Écoutez ça. ...on de bouffe. Sardoche, je le croise à Séoul. C'est une balayette. C'est un malade ce qu'il a dit sur l'Algérie, lui. Il est fou, lui. Non, voilà, il n'a jamais rien goûté. Je vais lui ramener de la charchura. Il va goûter, il va lécher l'assiette. Il est là, il dit l'Algérie, c'est zéro en nourriture. Il est malade ou quoi ? Il est fou, lui. Il a raison, il n'a pas raison, frère. Vous avez juste la haine, vous avez juste la haine. Vous avez juste la haine, vous voulez créer des guerres pour rien. Il n'est jamais allé en Algérie, il n'a jamais mangé là-bas. C'est la vérité. Vous ne pouvez pas dire qu'il a raison, il n'a jamais mangé un truc algérien. Même qu'Améto se bat contre son propre chat. Alors bon, il déplore qu'on crée des guerres à partir de rien, mais il veut mettre des balayettes parce qu'il a mal parlé de la nourriture algérienne. Petit trade sur Sardoche et sa haine contre l'Algérie. Vous allez voir, c'est très intéressant parce que ce n'est pas juste deux tweets au final. C'est des propos qu'il a tenus, qu'il a retenus et qu'il a répétés plusieurs fois. Mais quelle haine ! Oui, la gastronomie marocaine et tunisienne est meilleure que la vôtre. Alors moi, je ne m'engagerais pas là-dedans. Je n'ai aucune connaissance et aucun savoir là-dedans. Si vous êtes des professionnels de la profession, les commentaires sont là, n'hésitez pas. Mais sachez garder un esprit mature et adultère. Très important. Oui, la gastronomie marocaine et tunisienne est meilleure que la vôtre et à l'or. C'est comme la pâtisserie française pulvérise tout sur son passage. C'est juste des faits. Remettez-vous en question et vite. Il parlait du chat à la fin qui veut créer des guerres. Il a aussi dit qu'il va juste faire goûter à Sard de la bouffe algérienne. XPTDR, mais il parlait de son chat Twitch pour la haine et il n'a rien capté au clip celui-là. Ce mec est trop fort, wallah. Quelle attarder, c'est trop grave. Vous êtes trop con, ma parole, vous donnez raison à Sardoche en étant aussi susceptible. Vous êtes là, vous appelez à l'Union Nationale contre un mec qui a donné un avis culinaire du jamais vu. Vous ridiculisez les vrais Algériens. Alors, Amine et Billy, ça dit plus rien. Comme ça, on ne critique pas Sard de la bouffe car il a dit qu'il n'aimait pas votre bouffe, la honte. Une femme qui tweet ça. Algérienne is the new oin oin. J'avais jamais vu écrit oin oin comme ça. PTDR lié, pas caméto à vos histoires. Il n'a rien dénoncé de la haine de Sard de la haine sur l'Algérie, frère. Il veut quand même lui mettre une balayette. Au contraire, il dit qu'il va lui faire graille pour lui faire comprendre. Vous cherchez toujours la merde, wesh. Haha, rebeut d'éther m'a bloqué. Je ne sais même pas qui c'est. Et en fait, il y a lui, Dr Phantom, qui dit petit trade sur Sardoche et sa haine contre l'Algérie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est actuellement en Corée du Sud. Il essaye de faire sa vie en Corée du Sud. Je ne sais pas s'il va y rester. Pour l'instant, il est là-bas. Mais en tout cas, écoutez ce qu'il dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Algérien, je pense que je n'ai jamais mangé Algérien déjà de base. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le couscous et compagnie, ce n'est pas Algérien. C'est qu'en fait, l'Algérie, ils sont zéro tourisme. Donc en fait, ils font peut-être des trucs, mais personne n'est au courant parce qu'ils ne font goûter ça à personne. Parce qu'ils font leur bail dans leurs coins. Alors que le Maroc, Tunisie et tout, c'est des pays beaucoup plus touristiques. Donc on a une meilleure connaissance de leur cuisine. Après, le truc, c'est que les tajis, les couscous et compagnie, ce n'est pas Algérien. Mais ils ont quand même trop le seum. Genre la Meshouya, les grands classiques de la cuisine méditerranéenne. La Rissa, la Rissa, ce n'est pas Algérien, tu vois, c'est plus Tunisien. Ça me rappelle un autre délire, vous vous souvenez de... Il ne fait pas assez japonais. Là, il ne fait pas assez Algérien. Ah, non. Qu'il aille se faire foutre, ça ne cache même plus sa haine carrément. Ça va loin, hein. Après, c'est vrai que, voilà, moi, je n'ai jamais mangé dans un resto algérien, quoi. Ça n'existe pas, en fait. Mais ta gueule, au bout d'un moment. C'est comme si tu as un copain qui dit, franchement, la bouffe serbe, c'est quand même dégueu. Bon, tu n'as déjà mangé dans un resto serbe ? Non. Tu veux... Ça marche comment, au bout d'un moment ? Surtout qu'il est sur Paris. Tu sais, tu tapes resto Algérien, tu te fais une semaine entière, et tu donnes un avis après. Enfin, ce n'est pas compliqué. Écoutez-le. Moi, pour moi, le principe d'une cuisine, c'est que ça se partage. Une cuisine n'est bonne que parce qu'elle est mangée avec des gens qu'on aime, tu vois. Si les Algériens, ils n'aiment personne et ils ne veulent pas partager en vous, qu'ils aillent se faire foutre, en fait. Très simple, basique. Alors, ça se trouve, il avait une copine qui était algérienne et qui lui a posé un lapin. Il a la haine. Je ne sais pas. Il a enchaîné sur un tunnel sur l'Algérie. Les m'smen, les m'smen, le m'smen, le m'smen, le m'smen, le m'smen, le m'smen, le m'smen, ah oui, ça doit être un plat spécial. Le m'smen, putain, comment ça se prononce ce truc, le m'smen, n'est pas d'Algérie selon l'expert Sardoche. Rien qu'à sa façon de le prononcer, on voit que le bug est renseigné. Je ne sais pas ce que c'est, le m'smen. Alors, le semen, je sais, mais c'est plus japonais. C'est plus les femmes qui aiment ça. Ça va vous penser au... Oh putain, on va m'insulter, là. Un plat, vous savez, d'un pays maghrébin qui n'est pas l'Algérie. Le m'smen, le m'smen... C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur. M'smen, c'est marocain. Trop bon, ça me fait un peu penser... Alors, pour moi, le semen, c'est plus japonais. Pour clôturer ce trade, on finit par une dernière pique de Sardoche sur le peuple algérien. Ah bah carrément, quand c'est pas la cuisine, c'est le peuple. Non, après, il y a un truc que l'Algérie a, qu'on peut pas leur enlever. Et là, je vais vous rendre heureux, les gars. Vous êtes le peuple le plus susceptible de l'histoire de l'humanité. On fera jamais mieux, en fait. Bien joué à vous. Bien joué à vous, les gars. Votre palmarès, c'est ça, bien vu. Bonus, Sardoche nous confirme sa grande connaissance de l'Afrique en affirmant que le mafé pluriginaire du Mali vient de l'Afrique du Sud. Moi, je vais vous dire la vérité, la seule cuisine où j'ai du mal, c'est vraiment la cuisine sud-africaine. Genre mafé et tout, j'en ai peut-être jamais mangé des très bons. Mais je trouve, en fait, c'est juste une question de richesse d'aliments. Ils ont des terres beaucoup plus arides, donc ils ont moins de légumes. Par contre, le mafé, j'en ai déjà mangé. C'est trop trop bon, le mafé. Je viens de retrouver un clip qui date de la Z-Event 2021. Apparemment, sa haine de l'Algérie ne date pas d'aujourd'hui. Mais on n'est pas en Algérie, mec, ça ne marche pas comme ça ! C'est un running gag, en fait, l'Algérie. Ah ouais, ce tweet a existé, certifié Nofé. Calme-toi, j'ai toujours plus de chances de voter Zemmour que Mélenchon. Ah ouais, que des pleureuses. PTDR, sa haine contre l'Algérie, alors que tout le trade, il ne parle que de la bouffe. Ça ne met pas les commentaires pour éviter qu'on lui montre qu'il est débile. Ce que je vois pendant mes paralysies du sommeil. Mon Dieu, c'est quoi cette laideur, le physique de ses idées ? Juste parce qu'il n'aime pas la cuisine algérienne. Je suis explosé, je vous aime mes frères, des Z, des O, j'imagine. Mais ça, vous êtes tellement susceptibles, ça me détruit. Depuis hier, je vois plein de trades sur Sardoche, mais aucun de leurs plats. Bizarre. Bizarre. Rien contre les Algériens et la cuisine du pays, évidemment, il y a juste les meilleurs moyens de la défendre plutôt que de s'attaquer à la personne directement parce que là, ça devient vraiment ridicule, ça aide vraiment pas. Ça, on l'a déjà vu. Sardoche dit n'avoir jamais mangé Algérien. Il n'a jamais mangé de pizza parce que, oui, il y a un espèce de consensus collectif que la pizza est algérienne. Je disais, la pizza, oui, elle est devenue algérienne parce qu'en fait, la pizza, c'est un plat tellement facile à s'approprier. La pizza, ça va être un des rares plats qui s'est fait assimiler à peu près dans toutes les cultures. Tu vas du fin fond du Guatemala en détournant par la Serbie, en allant au fin fond du Tadjikistan. Il y a des spécialités pizza locales. Elle n'est pas que algérienne. Elle appartient à tout le monde, la pizza. Mais je vois ce qu'il veut dire par là. Et du coup, qui se souvient des pizzas italiennes ? Mais quelle haine ! Oui, la gastronomie marocaine et tunisienne est meilleure que la vôtre. Et alors, c'est comme la pâtisserie française et on l'a déjà lu. Le youtubeur Sardoche menacé par un groupe d'Algériens sauvages pour avoir dit que le Maroc et la Tunisie avaient un plus grand patrimoine culinaire que l'Algérie. C'est incroyable. Ces gens sont des malades mentaux. Ils font honte à l'humanité. Ou au pire, qu'ils aillent demander des comptes à la Tunisie et au Maroc. Pourquoi ils ont plus de réputation dans les yeux de Sardoche par rapport à la nourriture algérienne ? Et donc, c'est Sardoche qui dit « Je reste en Corée un peu plus longtemps » parce qu'il retweet quelqu'un qui disait « On a déjà ton adresse. Tu devrais rester en Corée histoire d'être safe. N'en reviens jamais en France. » Ça va loin pour un tajine couscous. Ça va très loin quand même. C'est quand même un fils de pute qui se casse le poignet et on l'a déjà lu. Donnez-moi vos top 3 des spécialités algériennes. Je jure qu'en rentrant à Paris, je teste tout dans les meilleures adresses. Il est très peu probable qu'on soit au-dessus d'un tajino figue, mais je vais vous donner une chance. Putain, ça donne envie. J'ai faim. Je sors de table, mais j'ai quand même faim. Oh putain, ça a l'air de déboîter sa race. Je vais aller dans un petit resto. Je crois que ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Ça, c'est tout ce que j'adore. Ça, c'est tout ce que j'aime. En fait, dans la nourriture, on va tout mélanger ensemble dans la nourriture maghrébine. Je kiffe parce qu'en Serbie, il y a beaucoup de plats qui se ressemblent. Parce qu'il y a eu la Turquie qui est passée par là. Et j'adore toutes ces saveurs. C'est juste un réel. C'est un BZ, MDR, Zemma, ils ont quelque chose à lui prouver. Et pourquoi vous lui répondez premier degré ? Vous n'avez pas vu ces chicots en piteux état ou quoi ? Laissez-le le manger son cassoulet et ses plats sans épices ni saveurs. MDR, mais t'es qui au juste ? Un critique culinaire ? Les Algériens n'ont absolument rien à te prouver. Reste dans ton coin. Tu ne mérites même pas de goûter. Je vais vous donner une chance. En mode, on a besoin de ta validation. Allez, allez. En aucun cas, on a besoin de sa validation et de se justifier face à son mépris. Il est juste ridicule. Et ne mérite absolument pas de goûter nos plats. C'est tout ce que j'ai à dire. T'es un historien pour affirmer quoi que ce soit ? Non. Un professeur et docteur en histoire française et une histoire française affirme que le couscous est berbère d'Algérie. Parle avec des arguments et des preuves ou ferme ta grande bouche. Si vous êtes Algériens, courage à vous dans cette attaque hallucinante du père Sardoche. Je pense que vous allez y survivre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à apporter vos avis et vos opinions dans les commentaires. N'hésitez pas à fax citer l'algorithme de YouTube pour demander à d'autres personnes ce qu'ils pensent du cas de Sardoche. Abonnez-vous, likez, cloché. Et à bientôt pour d'autres aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada